Non, écoute, écoute, regarde, regarde, je viens, voilà ma feuille blanche, vous voyez mon écran? Pas encore. Attendez, attendez, je dois partager, j'ai oublié de partager. Vous voyez maintenant mon écran? Oui, monsieur. D'accord, alors je vais tracer une ligne de base comme ça, une ligne de base, voilà la ligne de base. Je vais décider que l'honneur, elle est comme ça, par exemple, elle est vers l'honneur, donc je vais décider l'honneur aussi, elle est dans sa direction. Supposons que l'honneur, elle est dans sa direction. D'accord? L'honneur, elle est comme ça. D'accord? Si l'honneur, elle est comme ça, et si ça, c'est la ligne de base, si l'honneur, elle est comme ça, l'ouest, elle est de ce côté, elle est de ce côté. Moi, si la prochaine ligne, c'est la ligne 50, 50 ouest, donc automatiquement, elle va venir ici, 50 ouest. Ça veut dire que cette distance, cette distance, elle fait 50 mètres, cette distance, elle fait 50 mètres. Voilà. Donc là, c'est la ligne 50 ouest, si je trace la ligne 25 ouest, 25 ouest, ça serait cette ligne. Elle est là quelque part, 25 ouest. Donc je peux le dessiner ça sur une feuille blanche. La ligne 100 ouest, elle est là, la ligne 100 ouest. Ça, c'est pas difficile, j'imagine. Et puis la ligne 75 ouest, ça va être quelque part par là. Seulement qu'il n'y a, ça commence pas d'Île-du-Bie parce que je n'ai pas les valeurs pour les stations 0, 20, 40, etc. Je commence, je ne sais pas de quelle station. Ok? Donc vous avez la ligne de base, vous avez les stations tout le long de la ligne et vous avez les lignes. Donc il faut juste poser la première ligne, fixer l'orientation de l'or. Si j'inverse l'or de ce côté, évidemment tout ça va passer de l'autre côté. Donc c'est tracer une ligne de base, fixer l'or et orienter les autres lignes par rapport au nord et par rapport à la ligne de base. Est-ce que c'est clair? D'accord, M.C. Oui, la deuxième question. Je pense que c'était à propos de la carte, de la surfer. La carte, qu'est-ce qu'il a? Si par exemple on arrive à faire entrer les valeurs, ils disent maintenant de choisir la colonne A, B, C par exemple. Est-ce que la colonne ici est là? On va mettre là-bas le courant, la redistributée. Tu veux parler de la palette de couleurs? Non, en fait la carte d'abord, la carte. Oui? Parce que la carte que moi j'ai trouvée, c'est pas... Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a la carte que tu as trouvée? Non, en fait, parce qu'on n'a pas... Moi, j'ai trouvé cette carte-là, tu n'as pas trouvé la même chose. Tu peux la trouver inverse, peut-être que c'est pas la même chose, parce que je n'ai pas donné la même orientation que toi. Ça dépend. Bon, mais on doit trouver une carte qui ressemble à celle-ci. Si, 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 si. Je n'ai plus l'Ouest. Ouest, Ouest. Je n'ai plus l'orientation de l'Ouest. Pour moi, ici, le Ouest, c'est par là dans ce camp, parce que la ligne de base, il est ici, ça c'est ses comptes Ouest, ça c'est son Ouest. Voilà le Ouest pour moi. Voilà le Ouest. Hop. Ouest, elle est là. Elle est dans le camp, où est-ce qu'elle est là? Ah. Donc l'Ouest est horizontale ici? Oui, bien sûr. Ça dépend de ce que tu as choisi. Moi, j'ai choisi la ligne de base, c'est ici, et puis la ligne 50 Ouest, c'est ici, et puis la ligne 100 Ouest, c'est ici. Donc l'Ouest, pour moi, il est ici. Je vais l'augmenter. Hop. Voilà l'Ouest. Quel est le problème? Tu peux trouver une autre orientation. Moi, je vais la prendre en considération, bien sûr, mais moi, j'ai rentré peut-être, ça dépend comment tu as rentré, si tu as mis les stations en X ou les lignes en Y, ou si c'est l'inverse. Peut-être moi, j'ai mis les lignes en X et les stations en Y, c'est ça, peut-être que tu vas trouver un peu roté de 90 degrés haut. Mais voilà, donc voilà la ligne de base. Et là, voilà la ligne 50 Ouest, regardez, c'est 50 à l'Ouest par rapport à les lignes de base. Donc l'Ouest, il est automatiquement de ce côté. Ça veut dire que l'Honor, il est vers le bas, pour moi. L'Honor, il est vers le bas. L'Ouest, l'Est, le Sud, et l'Honor, il est vers le bas. Il est le problème. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est que la courbe de niveau, la courbe de niveau là-bas, moi j'ai trouvé là-bas 210 comme ça, environ 210. Pardon ? Les iso-valeurs, tu veux parler des iso-valeurs ? Oui, 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 oui. Attendez, je vais regarder. Tu parles de ces iso-valeurs ? Monsieur, quel est le problème ? Moi, les iso-valeurs, ça correspond au tableau que j'ai rentré, aux données que j'ai rentrées. Donc les valeurs, elles vont, je ne sais pas, d'où, jusqu'à où ? Donc, ça va ici, on voit que ça va à peu près de 101 mètres jusqu'à, jusqu'à 211 mètres plus, même 300 mètres, je ne sais pas. Ça dépend, c'est la dernière colonne. C'est la dernière colonne. Regardez, ça va, il y en a des valeurs de 200, ça va jusqu'à 250, etc. Donc, moi, j'ai rentré cette dernière valeur. Quel est le problème ? Je n'ai pas compris ta question. Les iso-valeurs, ça correspond à ces données. Donc, monsieur, quand vous avez dit qu'on va prendre l'axe, l'axe X, comment est-ce que vous avez la valeur de A ? Ça coupe, c'est toi, là. À quoi ça coupe ? Je n'ai pas entendu, je n'ai pas bien entendu ce que tu veux dire. Monsieur, voilà l'axe X, tu vois la main ? Est-ce que tu vois la main que je fais bouger ? Oui, oui, oui. Voilà l'axe X, voilà l'axe Y, et voilà, je dirais, le Z, c'est-à-dire la résistivité, c'est la dernière colonne. Seulement que moi, j'ai pris ça, c'est l'axe X, ça, c'est l'axe Y. Tu peux changer, tu peux inverser, ça ne va pas changer, donc tu auras la carte un petit peu tournée de 90 degrés. Mais voilà l'axe X, voilà l'axe Y, et voilà l'axe Z. Et c'est cette colonne que vous allez grider dans le GRD. Et donc, les valeurs que tu vas avoir ici, ça correspond à cet axe. Les valeurs que j'ai ici, ça correspond à cet axe. Tu peux faire d'autres espacements ici. Ici, je mets les courbes maîtresses, je ne sais pas combien, chaque 25, 11 mètres. Mais tu peux les mettre chaque 10 mètres, etc. Tu peux jouer ici sur les différents outils et le menu de surfer. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est surtout l'analyse et le commentaire que tu vas donner à tes résultats. Ok, monsieur. Maintenant, et à propos de l'analyse, qu'est-ce qu'on va dire là-bas ? Pardon ? Analyse, analyse, analyse de l'interprétation de la carte. Oui, regardez, si je prends ma carte, si je prends ma carte, je peux dire rapidement que la carte de résistivité apparente établie montre qu'il y a des anomalies conductrices, une anomalie conductrice qui s'organise selon un axe conducteur bien individualisé au centre de la zone d'études et une autre anomalie conductrice qui se situe dans la partie, je ne sais pas, donc ici c'est le ouest, donc dans la partie nord-ouest. Ça, c'est le nord-ouest, puisque le ouest est de ce côté, le nord, on l'a dit vers le sud. Mais votre orientation, il faut qu'il s'asseure sur le commentaire. Et la deuxième anomalie conductrice, malgré qu'il ait de forte amplitude, donc regardez, il est très bien clair, mais il n'est pas fermé. Donc normalement, il fallait continuer par d'autres profils ici et vers le nord, plus en bas, pour que l'anomalie soit fermée. Et en géophysique, on ne donne jamais d'importance à des anomalies qui sont ouvertes. Il faut soit les fermer pour pouvoir les commenter, soit ne pas en parler. Donc moi, pour moi, je ne vais pas m'intéresser à cette anomalie, je vais m'intéresser plutôt à l'axe conducteur. Donc le plus intéressant, vous pouvez dire, l'anomalie la plus intéressante est celle qui correspond à cet axe conducteur qui passe au milieu de la zone prospectée. C'est probablement une zone conductrice liée à l'existence d'un couloir fracturé, d'une faille qui a une orientation en temps et qui est donc le siège de circulation au petit couloir d'eau souterraine. Avec une forte amplitude de cette anomalie conductrice, au niveau de la station, je ne sais pas quelle station c'est là, il faut regarder dans le tableau, et également au niveau de la station temps. Mais normalement, parce que ces stations correspondent aux valeurs mesurées, mais si je suis passé là et là, peut-être j'aurais dû avoir d'autres. Mais l'amplitude, je peux dire que c'est un axe conducteur qui correspondrait à une zone fracturée, à un couloir fracturé, à un aquifère de faille, montrant des fortes anomalies au niveau de la station temps et de la station temps, et par conséquent, le meilleur site d'implantation du forage pour exploiter cet aquifère serait la station temps ou alors la station temps. Et moi, je peux vous dire, là où vous allez l'implanter le long de cet axe, ça va être toujours productif parce que c'est un écoulement continu. Il fallait serrer. Normalement, quand je trouve ce type de résultat, je peux revenir sur le terrain et faire un autre maillage plus serré pour regarder la continuité de l'anomalie et la variation de son amplitude. Mais moi, je ne vous demande pas tout ça. Je vous demande de me donner un petit commentaire d'une ligne, deux lignes, trois lignes expliquant du taxe conducteur, la présentation de votre axe, puis... Est-ce que c'est clair, monsieur? Oui, monsieur, oui, monsieur. C'est clair. Merci. OK. Y a-t-il d'autres questions? Avant que je ferme parce que je dois vous laisser travailler. Y a-t-il d'autres questions? Quelqu'un qui a des éclaircissements à demander? Donc, surtout le rapport, donc pas plus de deux pages. Avec de belles figures, un texte bien concis, pas beaucoup de bavardage, j'aime pas les blabla. Et voilà. Donc, apprenez à faire un rapport d'études. Parce que, comme je vous ai dit, c'est ce que vous sera tout le temps demandé, c'est qu'il faut apprendre à rédiger, à concevoir un rapport d'études propre, bien concis, etc. avec de belles illustrations et de belles conclusions. Donc, faites une petite reproduction, présentez les données et les résultats, commentez ces résultats et concluez. Monsieur, s'il vous plaît? Oui. Où on va vous envoyer les comptes rendus? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai oublié. Mais je croyais que vous avez, je croyais que vous avez mon email, mon email académique, parce que je reçois beaucoup d'emails de la part des étudiants. Mais qui est le responsable de ce groupe? C'est vous-même, mademoiselle? Oui, monsieur. Vous serez? Oui. Donc, tu as mon email, non? Oui, bien sûr, monsieur. Vous pouvez le partager et j'aurai les rapports sur ma boîte email. D'accord, monsieur. La boîte académique, bien sûr. La boîte académique, UK. D'accord. UK ou Gmail, c'est pas un problème pour moi. Ok, merci, c'est bon. Merci d'avoir précisé ce point-là à travers ta question. S'il vous plaît. Monsieur, je vous remercie. Oui? Monsieur, concernant la distance qui est faite entre les lignes, est-ce qu'on doit respecter la distance? Oui, bien sûr. La grille manuelle que je vous ai demandé, elle doit être faite à l'échelle. C'est bien clair. Elle doit être faite à l'échelle. C'est comme ça que vous allez me rassurer. que vous avez faite à l'échelle. Oui, monsieur. Dans le commentaire d'une partie, j'ai trouvé que la COP A, B, je ne sais pas, jusqu'à 40 mètres, jusqu'à... Jusqu'à 200... J'ai pas entendu. Ça coupe beaucoup chez toi. 400 mètres. Ça coupe... Quel 400 mètres? Je n'ai pas compris. Ça coupe beaucoup la voix chez toi. Je n'ai pas compris ta question. Monsieur, monsieur, au-dessus du tableau des données. Nous avons la COP A, B, égale à 60. Je n'ai pas compris cette idée qui entre parenthèses. Quelle COP A, B? J'ai dit que on avait fait les mesures avec trois dispositifs. Avec A, B, égale à 60. avec A, B, égale à 200 et avec A, B, égale à 400. Donc, vous, vous allez travailler uniquement avec A, B, égale à 400. Pourquoi tu me dis l'échelle, pas l'échelle? Je n'ai pas compris. Ça n'a rien à voir avec l'échelle. La grille, vous allez représenter cette grille-là. OK? Parce que c'est... Parce que c'est... OK. Donc, la grille, il faut la mettre à l'échelle. C'est-à-dire, il faut respecter cette échelle entre les lignes et la suivante. Vous avez 25 mètres ici, puis 25 mètres, c'est 50, puis 25, c'est 75, puis 25, c'est 100. Et la distance entre les stations, c'est 20 mètres. Donc, il faut respecter ça à l'échelle dans la grille manuelle. Le reste, je ne vous demande pas de reporter ces valeurs sur la grille. Ça ne sert à rien parce que vous allez les utiliser dans la carte. Donc, c'est pas... Tout est clair. Ok? Oui? Est-ce qu'on peut changer les ISO-valeurs? Pardon? Je dis, est-ce qu'on peut changer les ISO-valeurs sur la carte? Les ISO-valeurs, vous les définissez dans le menu, dans le menu surfer, vous pouvez définir, vous pouvez vous demander de commencer par 100 jusqu'à 300 avec un intervalle chaque 5 unités ou alors chaque 10 ou chaque 20. Il faut chercher dans le menu surfer. C'est simple, il faut travailler. Vous avez toute la semaine pour le faire. Donc, cherchez dans le label dans le label de... de surfer. Vous allez trouver tout ce que vous voulez et essayer de trouver le... de répondre à ta question. Donc, vous avez ici de... Comme ce que j'ai fait moi, j'ai fixé par exemple chaque 25 en mètre, j'ai mis la liaison des figures, la liaison de l'axe des abscisses, la liaison de l'axe des ordonnées, etc. En fait, la même chose. C'est des choses que j'ai ajoutées via surfer. Donc, chercher un petit peu sur le menu et vous allez... Tu peux affiner votre... Monsieur, est-ce que si on... Est-ce que si on travaille par exemple avec des orientations différentes, est-ce que l'emplacement du forage doit changer ou bien ça peut-être... Ça ne va pas changer, monsieur. Ça ne va pas changer parce que tu vas me donner la station. Donc, l'implantation du forage, ça ne va pas changer indépendamment de l'orientation que tu vas donner. Tu vas me donner la station la plus propice, la plus prometteuse. Une seule station ouverte avec des stations... Tu peux me dire... Tu peux me dire... Tu peux me proposer deux stations, trois stations, mais moi, je dis le meilleur site. Le meilleur site, c'est la station où tu as la valeur la plus basse en résistivité. Donc, automatiquement, ça va être quelque part là ou quelque part là. Il faut regarder le tableau. OK? Donc, je vais proposer un site le long de cet axe. OK. Donc, s'il y a d'autres questions... D'accord, je vous laisse travailler pour quelques... pour une demi-heure et je reviens. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada